Je suis Gildas Bergerie, je suis installé en exploitation à Vousiers, une ferme de polyculture élevage, production laitière, 70 vaches laitières. J'exploite 230 hectares, 130 hectares de terre labourable sur des sols limon sableux, un petit peu d'argile. L'assolement est composé essentiellement de maïs, blé tritical, une vingtaine d'hectares de prairie temporaire, ressemé régulièrement tous les 3-4 ans. Donc j'étais en TCS depuis 6-7 ans. Je suis passé en semis un peu plus direct pour un gain de temps. Parce que j'ai un salarié avec moi, on n'est qu'à deux sur l'exploitation. Notamment un gain de temps et puis je ne voulais plus travailler les sols, couvrir beaucoup plus les sols. Et puis aussi parce que je sème quand même beaucoup de prairies temporaires, je voulais ressemer beaucoup de prairies en direct, des mélanges de graminées et légumineuses. Et puis nos sols sont assez séchants donc je ne voulais plus dessécher les sols non plus. Vu le changement du climat au champ, il y a un gros changement de climatique. Donc ça c'était aussi un des postes à faire évoluer. Donc le Smoor Easy Drill est arrivé le 5 août à l'été. Donc j'ai commencé par semer des couverts derrière les céréales. Donc j'ai semé 35 hectares de couverts avec une bonne réussite à la lever. Ensuite j'ai rattaqué des semis d'automne. Donc à partir du 10-15 octobre jusqu'au fin octobre, blé tritical. Là j'ai semé 60 hectares avec du métaille aussi. Une partie de métaille pour les vaches. J'ai rattaqué au printemps pour ressemer du métaille de printemps ainsi que des luzernes, luzernes trèfle. Puis j'ai fait un essai sur 3 hectares de semis de maïs pour ensiler. J'ai pris Sky, d'après ce que j'avais vu, ce qu'on m'avait conseillé. C'est vrai que c'est très simple d'utilisation, surtout en mécanique. Je trouve vraiment que c'était assez simple. Je ne jouais pas un Smoor trop compliqué. Pareil, ce que j'ai vu c'était quand même assez solide. Une grosse solidité au niveau des éléments de semis. Ça c'est un point à four. Il y a quand même les doubles descentes, on peut semer avec deux trémis. J'ai semé une fois luzerne trèfle dans la première trémie, dans la deuxième trémie de l'avoine. Pour essayer de faire une coupe avant que la luzerne et le trèfle soient bien implantés. Il faut chercher de l'avoine. Donc ça j'ai essayé. J'ai quand même utilisé le Smoor en semis direct pur. Dans des luzernes ou dans des chaumes. Re-semé du blé dans de la luzerne. Donc avec de très bons résultats. Dans les chaumes, les couverts, très bons résultats. Et puis j'ai quand même semé des couverts et puis de la céréale. Après une petite préparation de sol, on va dire de 8 cm. D'ailleurs une préparation de sol, le Smoor assez polyvalent. Très bons résultats en petite préparation de sol. Pour l'instant, je suis satisfait de toutes mes levées. Ça correspond à mes attentes. Ce qui concerne la mise en route du Smoor. Un technicien est venu à la mise en route quand j'ai commencé pour semé les couverts au mois d'août. Donc on a fait une mise en route d'une petite heure. C'est très bien passé. Ensuite, j'ai eu besoin de conseils techniques dont j'ai appelé le service technique. Notamment pour le semis de maïs. Pour les essais de semis de maïs. J'ai eu toutes les réponses à mes questions sans aucun problème. J'ai eu l'impression de aider à la mise en route d'en route. Je vais vous dire un petit peu de maïs. Je vais vous dire un petit peu de maïs. Il y a eu un petit peu de maïs. Je vais vous dire à dire toujours mon nom. C'est très bien passé.